Perrin, une commune de 2600 habitants où deux éleveurs font beaucoup de bruit. Ils veulent étendre leur poulailler. L'agrandissement permettrait d'accueillir plus de 140 000 volailles contre 30 000 actuellement. Soit 21 poules par mètre carré. Un élevage intensif incompréhensible pour certains élus. Ils arrivent poussins à 50 grammes, ils repartent avec un poids de 3 kilos au bout de 37 jours. Ce sont toujours des poussins parce que les poulets vivent 6 ans. Donc toute leur courte vie sur l'espace d'une feuille A4 sans aucun accès à l'extérieur et à la lumière du jour. Le problème ce sont des industriels qui font la nourriture pas chère et c'est pas ni l'agriculteur ni le consommateur qui en profite. Cette extension du poulailler inquiète aussi les habitants. Sur consommation d'eau, pollution et mauvaise odeur, ils créent une dénuisance plus importante. Ça c'est évident qu'il y aura des désagréments sur l'eau, il y aura des dégâts sur les routes avec les passages de véhicules. J'habite à 800 mètres du premier poulailler existant, j'ai déjà beaucoup de problèmes d'odeur, de mouches et quand on se promène autour c'est très désagréable. Le syndicat agricole FDSEA de la Drôme défend ce modèle pour avoir une production locale. Les deux éleveurs du projet portés par un géant de la volaille industrielle n'ont pas souhaité nous répondre. Une enquête publique a eu lieu au début de l'année. Désormais c'est au préfet de la Drôme de valider ou non l'agrandissement du poulailler. Une réponse est attendue dans un mois environ. Sous-titrage Société Radio-Canada